Nos habitudes précèdent nos résultats. Et en plus de 20 ans de carrière en tant qu'entrepreneur, j'ai découvert 7 habitudes des entrepreneurs à succès. Vous êtes prêts à les découvrir ? Ouvrez grand vos oreilles. Bonjour, je suis Max Piccinini. Je suis mentor, entrepreneur, master coach et auteur best-seller du livre Réussite Maximum. Mais peut-être vu sur France 2 ou encore BFM TV ou encore en couverture du magazine Entreprendre, ma grande passion, c'est d'aider les entrepreneurs comme vous à devenir financièrement libres et épanouis sur le chemin. Et je fais un plaisir à travers cette vidéo de vous partager ces 7 habitudes d'entrepreneurs à succès. Donc je vous invite à ouvrir grand vos oreilles. Et si ce n'est pas encore le cas, si vous êtes certain, de cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que la cloche de notification pour être certain de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Habitude numéro 1 des entrepreneurs à succès, ils ont des objectifs clairs et précis. Ils ont une obsession de leurs objectifs. Ils s'y connectent jour après jour. Ils se lèvent le matin, ils relisent leurs objectifs, ils le disent à voix haute, etc. Mais ça ne commence pas à avoir des objectifs. Si vous voulez atteindre des objectifs, vous voulez en avoir. La majorité d'entrepreneurs, ils ont des gentils souhaits. Quand j'en pose la question, quel est ton objectif ? Ils vont me dire un truc du style « Ouais, avant une entreprise à succès ». C'est-à-dire ? Ça veut dire quoi le succès pour toi ? Défini le succès. « Euh, je veux atteindre mes objectifs financiers. » « Ouais, mais c'est quoi tes objectifs financiers ? » « Euh, je veux gagner plus d'argent. » Ça ne veut rien dire. Vous devez aller faire l'effort de dire « Qu'est-ce que je veux concrètement et spécifiquement ? » Je vous garantis, 95% des entrepreneurs, la première fois qu'ils viennent dans une de mes formations, ils sont incapables d'articuler leur objectif précis. Et donc, on prend le temps. Et puis ça, ça s'apprend de mettre en place des objectifs clairs et précis et spécifiques. Mais tant que ce n'est pas clair dans votre esprit, tant que ce n'est pas noté, écrit, affiché, vous n'avez pas d'objectif clair et précis. Et donc, vous êtes comme un bateau sans gouvernail. Vous allez aller à la dérive et vous allez vous cracher. Votre cerveau a besoin de clairement comprendre où vous allez. Si vous rentrez dans un taxi, on va vous dire « Vous voulez aller où ? » Et vous dites « Je ne sais pas, quelque part. » Quelque part. Il va faire un tour de pâté de maison et vous dire « Tu es allé quelque part, dégage. » Le monde appartient aux gens qui savent exactement où ils vont. Aucun homme ou fan d'affaires ou entrepreneur a réussi quoi que ce soit dans la vie sans avoir d'objectif extrêmement clair et précis. Numéro 2. Les entrepreneurs à succès font des plans d'action. Ils ont un objectif clair et maintenant ils font un plan d'action. Si vous échouez de planifier, vous planifiez pour échouer. C'est aussi simple que ça. Parce que sinon, si vous avez juste un objectif mais sans plan d'action, vous tombez dans ce qu'on appelle en anglais « The wishful thinking ». C'est « Je voudrais bien que ça arrive un jour et que ça tombe du ciel. » Le fait que ce soit beaucoup plus précis, vous dites « Je veux atteindre ça spécifiquement. » Donc votre cerveau commence à trouver un plan d'action parce que le cerveau ne va que s'activer quand c'est très clair et précis. Construire un escalier, il va même dire « Ok, je veux aller là spécifiquement. » Maintenant, quel est le meilleur escalier, le plus rapide à construire pour y arriver à l'objectif le plus rapidement possible ? » Et là, souvent, on tombe dans un piège, la pensée trop positive. La plupart d'entrepreneurs meurent pas parce qu'ils sont pessimistes mais parce qu'ils sont trop optimistes. Donc la grande clé, c'est d'être un optimiste réaliste. Que si vous faites un plan d'action, je fume la moquette. Quand j'ai marqué mon premier business, j'ai dit « Je veux gagner 100 000 euros par mois d'ici un an. » Donc j'avais un objectif précis et clair. Seulement, je n'avais pas de plan d'action. C'était juste « Je veux ça. » Et donc, à la fin, je me suis retrouvé au bout d'un an à gagner exactement 853 euros par mois. C'était loin des 100 000 euros par mois. Je n'avais aucune expérience entrepreneuriale. Ce n'est pas en un an que j'allais taper les 100 000 balles par mois. Vous devez être capables de dire « Ok, par rapport à vraiment mon niveau de compétence, mon réseau, le niveau d'argent que j'ai, le niveau de conviction que j'ai en moi, est-ce que c'est vraiment réaliste d'atteindre 100 000 balles par mois au bout d'un an quand je suis à 1 000 balles par mois ou à 500 balles par mois en ce moment ? » Ce n'est pas très réaliste. Donc on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire en un an et sous-estimer ce qu'on peut faire en 10 ans. Donc la question que je vais vous poser, c'est quel est le plan d'action que vous allez mettre en place pour atteindre vos objectifs ? Troisième habitude des entrepreneurs à succès. Ils sont des machines à apprendre. C'est le terme du partenaire de Warren Buffett, Charlie Munger. Warren Buffett devenait le plus grand investisseur de tous les temps et la plus grande influence dans sa vie, ça a été Charlie Munger, son partenaire. Et il a dit, « Les gens qui réussissent n'ont pas de grands talents, ce sont des machines à apprendre. » Les entrepreneurs à succès, ils apprennent non-stop. Ils participent à des masterminds. Ils se connectent à des hommes et des femmes d'affaires à succès pour apprendre leurs clés. Si je dois vraiment donner une chose qui m'a vraiment permis de passer de 800 euros par mois à devenir multimillionnaire et financièrement libre depuis plusieurs années, c'est haut la main le fait que j'ai investi massivement en moi. Je me suis formé, je suis devenu une machine à apprendre, a learning machine. J'ai participé à des dizaines de séminaires, j'ai acheté des dizaines de formations, dont certaines à 2, 3, 4, 5 000 euros. J'ai participé à des masterminds jusqu'à 100 000 dollars. Je ne vais pas aller à des mentors à 100 000 dollars. Encore et encore, j'ai fait des formations non-stop. J'ai lu des centaines de livres. C'est toute cette accumulation de connaissances et de compétences qui ont permis d'aller là où je suis. Quatrième habitude des entrepreneurs à succès. Ils prennent de la hauteur régulièrement. Ils prennent le temps de travailler sur leur entreprise et sur leur vie plutôt que dans leur entreprise ou dans leur vie. C'est-à-dire que régulièrement, prendre de la hauteur en disant « Hum, j'en suis où ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » Quand on a la tête dans le guidon, on ne peut pas vraiment voir ce qui se passe. Prendre de la hauteur, c'est être capable d'être un drone et vous vous envolez et vous pouvez voir toute la forêt entière. Quand vous êtes dans la forêt, vous ne pouvez pas voir les opportunités. Vous n'arrivez pas à trouver une fontaine quelque part. Mais si vous prenez de la hauteur, vous pouvez vous dire « Oh, là, il y a un lac par là, il y a une rivière par ici, en fait, il y a plein d'eau et en fait, on est à 3 km de la mer et tu es en train de diriger complètement à l'opposé de cela. » Et donc, beaucoup d'entrepreneurs meurent ou ne gagnent pas l'argent parce qu'ils ne prennent pas de hauteur. Et comment on fait ça concrètement ? De manière. La manière simple et la manière beaucoup plus puissante. La manière simple, vous prenez un petit moment, une fois par semaine, allez, une fois par mois à dire « Ok, on en est où ? » C'est de rejoindre un mastermind. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dans un livre qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. Et un des principes fondamentaux, c'est de faire partie d'un mastermind. Les hommes, les femmes d'affaires les plus riches de ce monde, en fait, font partie de mastermind. Henry Ford, Andrew Carnegie, le roi de l'acier, c'est les premiers à s'associer autour d'esprimètres. Et pas seulement d'esprimètres avec d'autres personnes à succès, mais c'est aussi avec des membres de leur équipe pour faire rebondir leurs idées, prendre de la hauteur parce qu'ils savent que seul, on ne peut jamais atteindre son plein potentiel. Seul, on n'a qu'une perspective. Mais quand on s'entoure d'un groupe de 5, 10, 15, 20, 30 personnes qui ont différentes expériences, différents réseaux, différentes perspectives, ils vont vous faire renvoyer des choses que vous ne voyez pas. Cinquième habitude des entrepreneurs à succès, ils s'entourent des meilleurs. Pour vous donner vraiment une parfaite illustration de ce puissant principe. Je vous raconte l'histoire d'Henry Ford. Pendant une période de sa vie, parce qu'il avait beaucoup de succès, forcément, c'était l'homme le plus riche du monde à ce moment-là, mais il avait été attaqué par un magazine aux Etats-Unis, le traitant de stupide parce qu'il n'avait pas fait d'études, ce genre de choses. Et donc, il en a eu marre. Il a porté plainte contre ce magazine. Il se retrouve devant le juge et il y a même des journalistes de partout et l'avocat de la partie adverse commence à lui poser des questions du style « Quel est le quatrième président des Etats-Unis ? » « Combien de soldats sont partis pendant la guerre de sécession ? » Et avant, il faut commencer à être agacé. Il disait « Mais c'est stupide ces questions. Ça me sert à quoi ? Arrêtons ces questions. Je n'ai pas besoin de savoir ça. Si je voulais savoir, j'ai juste besoin d'appuyer sur un bouton et j'ai une personne dans mon bureau qui peut rentrer en moins d'une minute et me donner la réponse immédiatement. » Et ça a fermé le bec et ça a démontré l'intelligence d'Henri Ford. Et la vraie intelligence, c'est de ne pas être la personne la plus intelligente dans la salle. Ça m'a choqué la première fois parce qu'on apprend totalement l'inverse à l'école. À l'école, on apprend à être la personne la plus intelligente de la classe. Et on est récompensé pour ça. La grande et la plus grande des intelligences en tant qu'entrepreneurs, c'est d'avoir s'entourer des meilleurs. Ça s'appelle dans ma communauté les « leaders on fire ». On est inarrêtables. On passe à l'action. Le monde appartient aux hommes et aux femmes d'action. Et si vous regardez bien à l'école, on ne vous récompense pas pour passer à l'action. On vous récompense pour apprendre par cœur des choses qui sont souvent inutiles. Mais vous n'êtes pas vraiment récompensé à implémenter ce que vous avez appris. Tout le monde sait que le sport est important. Maintenant, il faut passer à l'action et faire du sport. Si vous n'implémentez pas les choses, vous ne les jamais réussir. Gravez ça dans votre esprit. Il faut mieux un grain d'action que 100 kilos de savoir. La septième habitude, c'est qu'il contribue à un monde meilleur. Le vrai succès, à mon sens, ce n'est pas ce que vous obtenez. C'est à quel point vous allez contribuer. Si vous voulez vraiment être heureux et épanoui, ce n'est pas le nombre d'argent que vous allez gagner, c'est le nombre de vies que vous allez impacter. Maintenant, la beauté dans tout ça, quand vous êtes un entrepreneur à succès, qu'est-ce ce mindset d'abondance et de contribution ? Vous allez non seulement gagner beaucoup d'argent, mais aussi vous allez beaucoup contribuer. Et vous savez quoi ? Moi, je me lève chaque matin en me disant « Waouh, j'ai impacté la vie de plus de 150 000 entrepreneurs à travers le monde. Je vais travailler dans mes différents programmes, séminaires, conférences, etc. » Chaque mois, plus de 7 millions de personnes qui interagissent avec nos différents réseaux sociaux. Et ça, ça me remplit le cœur. Ça, ça me rend la personne la plus riche sur Terre. Oui, certes, je gagne très très bien ma vie. Mais à la fin, vous mourrez demain. Les gens ne vont pas se souvenir de vous pour le nombre de millions que vous avez sur votre compte en vente. Ils vont se souvenir de vous pour la personne que vous étiez. Ce qui va vraiment vous remplir votre cœur, c'est de contribuer positivement dans la vie des gens. Parce qu'à la fin, je peux vous garantir une chose. Si vous n'êtes pas heureux avec ce que vous avez maintenant, vous ne serez pas heureux avec ce que vous aurez plus tard. Donc, soyez certains de contribuer sur le chemin. Wow, on a vu ces 7 habitudes des entrepreneurs à succès. Quelle est l'habitude qui vous a le plus marqué ? Soyez certains de le noter dans les commentaires ci-dessous. Encore une fois, si vous ne l'avez pas encore fait, soyez certains de cliquer sur le bouton s'abonner. Soyez certains de partager à vos amis entrepreneurs autour de vous pour qu'ils puissent en bénéficier, eux aussi. Je compte sur vous pour cela et je donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et pour finir, j'ai un cadeau pour vous. C'est un guide 100% gratuit où je vous partage 7 moyens simples et puissants pour augmenter de 100 jusqu'à 200% votre chiffre d'affaires et cela sans dépenser un centime, même en période de crise. Soyez certains de cliquer et d'aller télécharger votre guide gratuit maintenant.